Il y a des événements extrêmement graves qui se déroulent au Sénégal. Des affrontements entre la police et les partisans de Ousmane-Sanko ont fait 9 morts et les autorités sont en train de restreindre très fortement l'accès aux réseaux sociaux, donc la liberté de s'exprimer, pour, disent-ils, empêcher la diffusion de messages haineux. Que se passe-t-il dans un pays qui nous habitue à être paisible et qui est conseillé comme la vitrine de la démocratie en Afrique ? Les événements les plus récents proviennent de la condamnation d'Ousmane-Sanko, qui est un opposant au régime à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse. Il n'a pas été condamné pour les accusations de viol pour lesquelles il a été en procès. Mais cette condamnation l'empêcherait de se présenter aux élections présidentielles qui ont lieu l'an prochain. Les partisans d'Ousmane-Sanko disent que les accusations de viol sont un montage du régime pour l'empêcher de s'exprimer. Il faut quand même néanmoins voir que la jeune fille qui a porté ces accusations contre Ousmane-Sanko doit être protégée par la police et qu'elle a peur des armées que cette protection ne soit plus accordée. Elle subit elle-même une campagne d'intimidation, de menace, et donc il ne faut pas complètement mettre de côté le sort de cette jeune femme. Ousmane-Sanko dit que tant l'accusation de viol que la condamnation qui est la sienne est en fait un procès politique et que le but de Macky Sall, du président du Sénégal, est de l'empêcher de pouvoir se présenter aux élections de l'an prochain. Les autorités du Sénégal disent que la justice est indépendante et que finalement il y a une condamnation, qu'il faut respecter l'état de droit et que même les opposants doivent le respecter et que donc du fait de sa condamnation, Ousmane-Sanko ne pourra pas se présenter. Je n'ai pas les éléments pour savoir si les accusations portées contre Ousmane-Sanko sont fondées ou non, mais ce qui est certain, c'est qu'on a vu dans de nombreux pays que la justice peut être instrumentalisée au service du pouvoir, qu'il s'agisse de condamner des infractions sexuelles, qu'il s'agisse de condamner la corruption, ce qui sont des causes tout à fait défendables et qu'il faut défendre, mais parfois ces causes tout à fait justes peuvent être instrumentalisées par le pouvoir en place. Qui est Ousmane-Sanko ? Il est diplômé de l'ENA au Sénégal, il a un doctorat en droit public économique qu'il a obtenu à l'université Jean Boulin à Lyon, il était au début inspecteur des impôts et puis il a commencé petit à petit à critiquer les autorités de son pays et la corruption existant au Sénégal. De ce fait, il a été radié des cadres de l'État en 2016. Mais loin de le réduire au silence, cela lui permet de s'exprimer encore plus librement et il a commencé une campagne extrêmement importante. Il s'est fait d'abord élire au Parlement et s'est présenté aux élections présidentielles de 2019 où il est arrivé en troisième position. Il a un succès certain auprès de la jeunesse avec un discours anti-corruption, un discours anti-élite et aussi un discours anti-France parce que pour lui, le président actuel, Macky Sall, est quelqu'un qui est trop dépendant, trop lié à la France et ses propos ont un écho réel dans la jeunesse. Lorsque Emmanuel Macron s'est rendu en visite au Sénégal en 2018, Ousmane Sonko avait dit que le président Macky Sall pourrait être un bon préfet des Gaulois, donc le présentant comme étant quelqu'un de soumis à la France. Mais en fait, ses condamnations en justice, les attaques du pouvoir ont plutôt contribué à sa popularité et en a fait effectivement l'opposant numéro un à Macky Sall. Alors il y a quand même un problème au Sénégal. Je me rappelle de mes conversations avec Pape Diouf, mon ami, qui était très fier de ce modèle sénégalais de démocratie. Il disait, tu vois Pascal, finalement au Sénégal, le président Ségor, malgré toute son aura, malgré tout son charisme, malgré toute sa légitimité, il a accepté de quitter le pouvoir de son vivant, ce qui ne se faisait pas en Afrique à l'époque. Et puis ensuite, c'est Abdou Diouf qui a été élu, certes il était du même parti, mais c'était quand même un changement. Et ensuite, Abdou Diouf a accepté une défaite électorale contre Ouad, qui est devenue président, et là il y a eu une véritable alternance. Et ensuite, le président Ouad s'est dit, je vais me présenter une troisième fois, ce qui n'était pas possible du fait de la Constitution, il y a une mobilisation de la société civile pour l'en empêcher. Et donc là, on voit une dégradation de la situation, la dégradation de la situation économique au Sénégal. La guerre en Ukraine fait souffrir effectivement le pays, et ce n'est pas la seule raison. Et donc on voit une crispation. Il est extrêmement inquiétant qu'on coupe les réseaux sociaux. Il est extrêmement inquiétant que le principal opposant ne puisse pas se présenter aux élections, et ce n'est pas comme cela qu'on résout les problèmes. Cela ne fera que gonfler la colère, que gonfler le procès en illégitimité de l'actuel pouvoir. Et du point de vue de la France, ce n'est pas du tout l'intérêt de la France, de voir un pays qui aurait un partenaire sûr et fiable rentrer dans une crise politique qui risque de durer longtemps. Donc bien sûr, je n'ai pas la vérité sur les accusations portées contre Monsonko, mais quand même, il y a un parfum un peu de procès politique. On veut empêcher un candidat trop populaire de se présenter, et tout ceci ne sent pas très bon. Et tout ceci ne sent pas très bon si Macky Sall veut changer la constitution et se présenter à un troisième mandat. C'est le Sénégal et la démocratie sénégalaise et l'exemple que le Sénégal est pour l'Afrique qui va en souffrir. Il n'est pas trop tard pour que le calme revienne dans ce pays. Alors bien sûr, la France est gênée, parce que si elle s'emmêle, on va dire que c'est de l'impérialisme, parce qu'elle n'a pas à s'emmêler, c'est de l'ingérence. Si on ne s'emmêle pas, on va dire que finalement, elle ne dit rien parce qu'elle soutient le pouvoir en place, mais il faut savoir faire respecter les principes. Le respect de la constitution, le respect de la liberté d'expression, on ne coupe pas les réseaux sociaux, et effectivement ne pas instrumentaliser la justice au profit du pouvoir contre des opposants politiques. Le Sénégal est un pays trop important en Afrique, c'est un pays trop important pour la France pour connaître une telle dérive. Il faut vraiment espérer que les choses reviennent d'un climat plus digne, plus calmes, plus tranquilles, plus conformes à ce qu'est le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...